Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le PCA de Sainte-Terre, ancien ministre et président de l'APD, Alliance pour la Paix et le Développement. Monsieur Tchernolo, bienvenue sur ce plateau de la matinale. Bonjour. Je vous remercie, Pato. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, le Sénégal est frappé de plein fouet par cette deuxième vague de coronavirus qui se manifeste par une multiplication des cas, mais aussi des décès. On a franchi la barre des 13 décès quotidiens. Alors, en tant que Sénégalais, pensez-vous que cette deuxième vague est bien gérée, notamment avec l'instauration du couvre-feu et de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État ? Globalement, vous m'en permettrez de saluer toutes les initiatives qui ont été prises par le président de la République à travers son gouvernement depuis que la COVID nous a touchés. Les populations sénégalais aussi avaient répondu à son appel et ont fait le maximum les autorités spirituelles. Toutes catégories confondues, les forces vives de la nation, ont été au prix du président de la République pour faire face à un ennemi invisible. Le Sénégal est un pays en développement. Ce qui a pu terrasser les grandes puissances aurait dû faire du Sénégal une seule bouchée. Il faut qu'on accepte de faire la différence des choses entre la politique et les questions qui sont essentielles dans notre développement. La COVID est passée ici à cause de cet engouement, de cette solidarité autour du président de la République. Pour faire face à cet ennemi, le Sénégal s'en était très bien sorti. Mais ce n'est pas seulement l'affaire des politiques et des citoyens. Nous sommes dans une terre bénie, une terre où il y a une spiritualité telle que ce sont ces prières des gens qui récitent le Coran chaque matin, qui récitent les khassaïds chaque matin, qui sont en train de voir tout ce que Dieu a préconisé comme protection de l'humain associé au dynamisme de notre corps médical. C'est ça qui avait fait l'exception sénégalaise et la force de ce pays. Il faudrait donc que les Sénégalais soient conscients qu'on ne s'amuse pas avec la COVID-19. Vous pensez qu'on n'est pas conscients actuellement de la situation ? Non, nous avions eu un relâchement, moi j'en avais parlé, j'avais écrit depuis le 22 décembre qu'il y avait un relâchement et qu'il était question que l'État prenne ses responsabilités pour prendre toutes les mesures pour protéger les citoyens. Est-ce que le relâchement dont vous parlez n'a pas commencé en haut lieu ? On a vu des autorités organiser des manifestations, provoquer des rassemblements, entre autres. Parait-il aussi que ce relâchement était général ? Je l'avais dénoncé quand je dis relâchement, c'est relâchement de tout le monde. Parce que j'avais vu que certains, quand le président faisait sa tournée économique, alors n'avaient pas compris que lui, il était venu pour visiter les programmes économiques de l'agriculture et que ce n'était pas des moments de manifestations politiques. Je l'avais écrit, je l'avais dénoncé. Mais il y a eu après aussi des citoyens qui ne portaient plus les masques, ils ont renouvé avec les rassemblements. Tous les corps ont essayé de faire des manifestations pour réclamer de l'argent, pour dire qu'il fallait ouvrir les boîtes de nuit, qu'il fallait permettre à ce que les marchés soient ouverts. Donc il y a eu des réactions populaires que le gouvernement a été obligé de suivre. Parce que les gens oublient des fois que le gouvernement et ceux qui y sont ne sont que des serviteurs de la République. Quand la population se met dans sa grande majorité, dans une certaine dynamique, le président est obligé de faire de l'âge et du laisse. Mais l'État aussi parfois doit imposer sa force. Mais c'est ce que j'ai demandé récemment quand j'ai vu qu'après le relâchement, il y avait un danger et que donc la Covid qui s'est mutée est devenue beaucoup plus dangereuse. Et au niveau du Sénégal, nous avons de façon palpable les résultats parce que chaque jour nous avons des cas positifs énormes et nous avons des morts. Un journaliste, un ami journaliste m'a appelé pour me dire qu'il avait fait un tour au niveau des cimetières. Et c'est de là-bas qu'il a mesuré l'ampleur des dégâts parce que les gars qui étaient au niveau du cimetière, qui sont en train de creuser les tombes, qui sont des gardiens, lui ont fait comprendre que nous, il nous arrivait dans la matinée de recevoir deux ou trois décès. Mais maintenant, nous en revenons six, sept, huit, dix par jour. Donc c'est un drame. Donc le problème, il est très sérieux. Les scientifiques se sont prononcés pour dire que les hôpitaux sont en train d'être remplis. Nous n'avons plus de possibilité de mettre les gens en réanimation. Donc ça doit interpeller tout le monde. Mais le Sénégalais, il a l'habitude de dire que ça arrive aux autres, ça ne m'arrive pas. Ça n'arrive qu'aux autres. Qu'aux autres. Alors, est-ce que... Et le cas de la pandémie, c'est responsabilité. Justement. Parce que j'ai toujours dit que la violence devient légitime quand elle protège la majorité. Justement. Est-ce que pour faire face à ce drame, vous trouvez pertinent l'instauration d'un couvre-feu et d'un état d'urgence ? Oui, j'entends certains dire, oui, pourquoi confiner, pourquoi on couvre-feu la nuit et laisser les gens circuler le jour. Vous savez, les gens pensent que tout le monde dort la nuit. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne sortent que la nuit. Ils sont dans des endroits de plaisir, dans des endroits de loisirs, dans des cafés, dans des restaurants. Ils se regroupent dans la rue pour discuter jusqu'à 3 heures ou 5 heures du matin. Parce qu'elle lui dort. Dans un pays où il y a beaucoup de chômeurs, dans un pays où il y a beaucoup de désœuvrés, la nuit, c'est des moments de rencontre. Il faut que les Sénégalais aient conscience qu'il y a des populations qui ne sortent que la nuit. Et c'est des populations qui sont en regroupement. Et c'est de là-bas que ces gens-là vont prendre le virus. Et le lendemain matin, essayer de partager ça avec les autres. Le jour, on peut contrôler. Parce qu'on voit les gens qui ne passent pas des masques dans la rue. Il y a les policiers qui les arrêtent. Au niveau des marchés, les places publiques, on peut contrôler. Les gens font le contrôle. Le jour, la nuit, ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi il faut instaurer un couvre-feu. Et tout ça, il faut que les gens comprennent que ce sont des mesures que l'État prend pour essayer de voir est-ce que ça peut avoir des incidences sur le contrôle de la courbe. Alors, compris comme tel, les gens doivent aller pour dire qu'on essaie aujourd'hui le couvre-feu sur une séquence temporelle donnée. Si ça ne marche pas, on va essayer une autre solution parce que personne n'a la solution au problème. Ça arrive à tout le monde. Dans tous les pays du monde, chacun est en train de voir ses stratégies pour essayer de combattre cet ennemi qui est invisible. Il faut qu'on le comprenne comme tel. Est-ce que vous trouvez bien le fait que le chef de l'État propose à l'Assemblée nationale une modification de la loi de 1960 sur l'état d'urgence et de couvre-feu afin de lui permettre de le prolonger sans même passer par l'hémicycle ? Ça a aussi créé une polémique. Certainement, vous êtes au courant. Oui, vous savez, les Sénégalais ont polémique toujours. C'est le fort de la démocratie. On est dans une société d'expression plurielle. Les gens sont libres d'apprécier et de dire ce qu'ils veulent. C'est ça le Sénégal, c'est ça la démocratie. Mais le président de la République, il a une responsabilité. Il est garant de la sécurité des biens et des personnes. À chaque instant, chaque minute, un homme d'État doit être confronté à des problèmes. Et quand il l'est, il doit prendre les meilleures solutions pour ne pas attendre. On ne peut pas aujourd'hui dire à chaque fois qu'il va aller au niveau de l'Assemblée nationale, surtout pour gérer la Covid, où il faut discuter avec le corps médical. Donc le président, il est sous contrôle. Il est sous contrôle de ceux qui ont le droit de valider. C'est le corps médical. Quand ces gens-là lui disent, voilà ce qu'il faut faire, le président ne peut que donner une légitimité, une légalité par rapport à la mesure. Donc c'est comme ça que les gens doivent voir. Ce qu'on lui a fait signer, ce n'est pas quelque chose qui renforce sa position de président de parti politique. Ce n'est pas quelque chose qui joue sur son mandat. Ce n'est pas quelque chose qui lui permet de faire du n'importe quoi. Non, on lui donne les moyens de nous sécuriser dans les meilleurs délais. Et il a l'obligation de se concerter avec le corps médical, parce que lui, il n'est pas un toubib. Il ne fait que prendre légitime ce que le corps médical lui est en train de lui dire. Donc je ne vois pas de problème à ce niveau. Maintenant, les expressions publiques, les Sénégaliers peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais celui qui a le droit de valider, c'est le président de la République. Des problèmes, on risque aussi d'en avoir avec l'économie. Le chef de l'État l'avait dit, avant même l'arrivée de cette deuxième vague, que notre économie ne pourrait pas du tout supporter une seconde vague de coronavirus. On y est. Que préconisez-vous pour sauvegarder cette économie déjà fragilisée par la première vague ? Vous savez, le Sénégal ne peut pas être une exception. Et les Sénégalais sont trop exigeants. Et parce que nous sommes toujours une exception dans tout. Il est vrai que le Sénégal est une exception dans beaucoup de domaines. Sur le plan de la démocratie, on n'a jamais connu un coup d'état militaire. On ne connaît pas de prisonniers politiques. Et nous avons des alternances qui se succèdent. Ça, c'est bien. Il faudrait que nous fertilisions. Mais le fait de penser que, voilà, on confine tout le monde dans les autres pays. Nous, nous sommes un petit pays. Nous ne devons pas vivre les conséquences de la pandémie. Ça, vraiment, c'est la farce pure et simple. Le Sénégal a une économie qui était une économie sous-développée avant la Covid. Maintenant, la Covid est arrivée. L'activité est au ralenti. Nous avons mis beaucoup d'argent dans la sécurité sanitaire. On a mis beaucoup d'argent dans le problème de la résilience. On a appuyé tous les corps qui avaient une possibilité de production. Aujourd'hui, l'État est venu à essayer de les sécuriser, de les appuyer. Donc, il va de soi que notre économie est au ralenti. Et notre économie va aller à terre si on ne prend pas les meilleures décisions. Si nous n'avons pas le patriotisme qui va nous permettre de nous mettre autour de l'essentiel qui est de gérer l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. De ce fait, nous devons être disciplinés. Nous devons être en parfaite harmonie avec le gouvernement dans la gestion de la Covid. Chacun doit pouvoir venir contribuer pour qu'on respecte les mesures barrières. pour que nous puissions aujourd'hui essayer de vivre avec le virus, parce que nous vivons avec le virus, parce que nous ne sommes pas en confinement. Vivre avec le virus, ça veut dire qu'aller dans la production en respectant les gestes barrières. Ça, je crois que c'est à la portée de tout le monde. Ça ne coûte pas des milliards le fait de respecter les gestes barrières. Ce qui nous coûte des milliards et que nous n'en avons pas, c'est l'indiscipline qui va créer des gens qui sont malades, qui vont poser des problèmes dans nos hôpitaux. C'est ça le problème. Donc, l'économie va s'effondrer parce qu'on finira par aller vers un confinement. Parce qu'on ne va pas laisser les gens qui sont inconscients nous venir, nous contaminer ou nous mettre dans des positions de risque. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Je répète, l'État est garant de notre sécurité, de nos biens et de notre sécurité. Donc, si cette situation d'insouciance, disons, continue, vous suggérez le confinement, tout simplement ? Moi, déjà, déjà, moi j'assume ce que j'ai dit. Déjà, au moment où nous sommes, le président, il a fait un coup de feu. Moi, j'aurais dit, écoutez, on a un problème, Dakar, Thiers, Durbel. Je commence par Dakar. Je prends un exemple. J'aurais pu prendre Dakar. J'ai dit, Dakar, quelles sont les zones où il y a plus de cas positifs ? On me dit, c'est, par exemple, Pekin. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un confinement partiel de Pekin pour une semaine ou deux semaines. Personne n'y sort, personne n'y entre. Personne n'y sort, personne n'y entre. Et je parle aux populations de Pekin pour leur dire que ça, c'est pour votre bien. C'est pour préserver votre santé et la santé des autres. Je vous propose un confinement d'une semaine ou de dix jours pour me permettre de voir l'évolution de la courbe. Mais les populations vont dire, ok, faisons les sacrifices pour une semaine, pour deux semaines pour voir, est-ce qu'on va avoir moins de cas à Pekin ? Est-ce que nous allons voir, est-ce que les cas ont augmenté ? Et à partir de ça, l'État va faire des réajustements. Le problème, c'est un problème de communication avec les populations. Il faut leur dire ce que vous avez envie de faire, ce que ça va donner, et ne pas se lever un beau matin et les mettre devant le feu. Déjà que beaucoup pensent que ce couvre-feu, entre autres, c'est juste une manière d'imposer le vaccin. Mais il y en a qui font la confusion même entre le couvre-feu et le confinement. On dit qu'au couvre-feu de 21h jusqu'à 5h du matin, les gens, je les vois dans les réseaux sociaux, puis dans les micro-trottoirs, dire que, oui, nous, il ne faut pas qu'on nous empêche de vivre. Nos personnels doivent nous demander de rester dans nos maisons. C'est comme s'ils étaient confinés. Ils ne sont pas confinés, on leur a dit que de telle heure à telle heure, il ne vous est pas permis de sortir ou de marcher. Donc, vous devez vous adapter par rapport à ça. Mais le jour où vous sortez, vous respectez les mesures barrières, vous êtes dans la production. Donc, c'est une question d'adaptation. Il n'est pas permis à quelqu'un de dire que, oui, ça entrave mon activité, on vous demande de vous adapter par rapport au contexte. C'est la situation qui l'exige. Alors, ce sera la dernière question. Une autre polémique aussi qui s'est posée sur la place publique, le financement des partis politiques avec ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire PASTEF. Qu'est-ce que vous proposez en tant que politique ? Vous êtes le président de l'APD, un parti qui fonctionne, qui mène des activités. Qu'est-ce que vous suggérez pour le financement ? La première chose que je propose, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de mettre la politique dans tout. On fait trop, trop, trop de politique dans ce pays-là. Et nos positions partisanes aussi nous empêchent de dire la vérité et de dire ce qui est bon pour l'intérêt général. Vous savez, le problème du Sénégal, vous savez, c'est quoi ? C'est de voter des textes et de ne pas les appuyer, de ne pas les appliquer. Le problème du financement des partis politiques est réglé par la Constitution. Les partis politiques doivent avoir des ressources issues de leurs militants, de leurs sympathisants et consorts. Mais à la fin de chaque année, les partis doivent déposer des rapports financiers. Ce sont ces rapports financiers-là qui vont permettre aux ministres de l'Intérieur, avec ses services, de regarder la traçabilité des fonds. Donc, tout parti politique qui collecte aujourd'hui 200, 300 ou 1 milliard de francs, quand ce sera dans son rapport, les gens vont lui demander de montrer la traçabilité. Et ils ont la possibilité d'assurer le contrôle. Et s'il y a des manquements par rapport au texte, la dissolution poursuivre. Donc, dans l'affaire Pasteur, vous ne voyez pas de problème ? Je ne vois aucun problème dans la mesure où les intérêts concernés disent que ce sont leurs militants qui cotisent et ils ont dit qu'ils ont la traçabilité. Le ministre de l'Intérieur, ce qu'il a fait, c'est un communiqué pour rappeler les textes. Mais il n'a pas dit, je vais vous dissoudre. Oui, mais il a menacé quand même de dissolution. Non, 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 il a dit la conséquence. Il dit, si les textes ne sont pas respectés, nous allons dissoudre. N'est-il pas allé trop vite en besoins ? Mais attendez, il peut rappeler, il peut dire, effectivement, c'est la logique. Parce que quand quelqu'un ne respecte pas ce que les textes disent, il y a la sanction. Mais l'énonce comme ça ne veut pas dire sanctionner. Parce que pour sanctionner, vous ne pouvez pas vous lever comme ça, sanctionner ou dissoudre un parti. Il faut prouver la violation des textes par ce parti-là et passer par il faut pour les dissoudre. Donc, ça ne nécessitait même pas le discours que les gens font. Le ministre de l'Intérieur n'a qu'à appliquer les textes. C'est tout. Il avait lui aussi besoin de faire cette sortie ? Non, 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 on ne dit pas à un ministre de l'Intérieur que vous avez telle séquence temporelle pour réagir. Le ministre de l'Intérieur, il peut réagir à n'importe quelle heure qu'il veut, n'importe où il veut. L'essentiel est que lui, qu'il n'enfreigne pas les textes. On ne lui a pas dit qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas le droit d'agir la nuit. Mais on ne lui a pas dit qu'un ministre de l'Intérieur doit agir le jour. On ne dit pas au ministre de l'Intérieur comment est-ce qu'il fait pour communiquer. Il communique, les partis politiques communiquent comme ils veulent. Le ministre de l'Intérieur communique que l'essentiel est qu'il ne viole pas les textes. Et personne ne peut dire que le ministre de l'Intérieur a violé les textes. Oui, il a rappelé des textes et il a parlé de la conséquence. Maintenant, les gars de passé aussi ont eu raison de dire que oui, nous n'avons pas à enfreindre les textes. Nous avons fait de la collecte, ce sont nos militants. Attendons maintenant le rapport financier pour qu'on puisse voir la traçabilité. Et imposons à tous les partis politiques de déposer le rapport financier pour que nous puissions mettre les gens à égalité. Beaucoup ne le font pas, justement. Beaucoup ne le font pas. Plusieurs partis politiques ne le font pas. Et l'État aussi n'y veille pas, heureusement. Je vous ai répondu, j'ai dit. Et ce que j'ai dit au début en disant que le drame du Sénégal, c'est que nous votons des textes, on ne les applique pas. On ne les applique pas. C'est ça le drame. Merci, M. le ministre Tchernolo, PCA de Sainte-Terre et aussi président de l'APD, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, je vous remercie. A chaque fois, vous nous donnez l'occasion de nous exprimer quand la situation nous demande. Merci beaucoup.